Salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui la rétro compatibilité des jeux de playstation est de nouveau sur la table dans les bureaux de sony quand la playstation 5 est sortie il ya un peu plus d'un an la principale question qui était posée à sony c'était ben la rétro compatibilité des jeux et la capacité de la console à le faire ce à quoi sony avait répondu alors alors donc on va en fait je d'accord ok jambon beurre en fait ils n'avaient pas répondu grand chose la playstation 5 n'était pas rétro compatible avec les jeux de playstation 4 à l'heure actuelle certains titres de playstation 4 fonctionnent sur les playstation 5 il ya une rétro compatibilité qui a été mis en place finalement mais ce problème va bientôt être corrigé chez sony alors en fait on doit cette découverte un certain chône je vais pas prononcer son nom parce que je vais l'écorcher mais je vais l'écrire tout simplement c'est ce monsieur la chône ce magnifique chône qui a déniché un nouveau brevet qui serait en qui serait déposé en fait par sony et qui vient d'être approuvé par le bureau compétent aux états unis de l'amérique ce brevet serait nommé je cite ouverture des guillemets compatibilité descendante grâce à l'utilisation d'une horloge fictive et d'un contrôle de fréquence à grain fin fermé les guillemets fin de citation ce brevet aurait été déposé par un certain marque cerny là j'arrive à le dire c'est incroyable je l'ai quand même indiqué c'est ni puniment que l'architecte principal de la playstation 5 et aussi une des playstation 4 et des ps vita avant la ps vita à la ps vita je me rappelle encore j'ai un pote il avait une ps vita c'était le fut il était dans le futur à l'époque bon je sais pas ce qui allait devenue sa ps vita mais il en avait une ce brevet concerne tout simplement la façon dont la playstation 5 qui va pouvoir imiter tout simplement les performances des anciennes consoles playstation 4 et même playstation 3 2 et 1 oui une playstation 5 va imiter une playstation 1 en termes de performance c'est pas difficile à faire moi je dis et tout ça ça va se faire grâce à un logiciel évidemment c'est du cidusoft c'est un système très ingénieux mais pour l'instant au niveau des caractéristiques on n'a pas beaucoup d'informations c'est très vague mais une chose est sûre c'est que chez sony la rétro compatibilité des jeux de playstation ça devient une vraie question et c'est sur la table là ils travaillent dessus et voilà ah bah j'ai pas de papier c'est de fasti je suis désolé petite actualité ce week-end voilà entre les soldes et deux trois autres conneries apparemment une astéroïde très dangereuse va frôler la terre là au moment où je fais la vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça fera avancer la chaîne n'hésitez pas également à vous abonner la chaîne youtube si c'est pas encore fait et surtout activer les petites cloches des notifications pour recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo ça fait beaucoup de notifications vous pouvez me suivre également sur instagram et twitter tout est dans la description et j'ai également une chaîne twitch twitch.tv slash ccb officiel je suis en live chaque mercredi à 22h pour éclater des têtes sur des jeux de tiers qui complètement idiot et un peu pour feuilleter l'actualité high tech de la semaine écoulée twitch.tv slash ccb officiel il ya aussi un discord et oui alléluia il ya un discord alors je vais vous le mettre dans la description si j'y arrive parce qu'attention je suis complètement noob avec ça donc s'il y est bas le lien du discord dans description voilà si vous voulez discuter avec moi sur discord il n'y a pas de soucis et puis vous savez tout je vous souhaite de passer un excellent week-end à la semaine prochaine ici sur youtube dimanche 11 heures ou mercredi 22h sur twitch twitch.tv ça c'est ce officiel suivez moi sur twitch s'il vous plaît merci beaucoup je souhaite une bonne soirée c'était seb ciao